... J'ai vu Rabat comme je ne l'avais jamais vu. J'ai marché dans les ruelles peintes de chaux blanches et bleues des Oudaya, ce quartier qui tient son nom d'une ancienne tribu. J'ai longé les remparts jusqu'à la tour des pirates qui rappelle le passé corsaire de Rabat, ces navigateurs sans peur qui, au XVIIIe siècle, écumaient les mers jusqu'à l'Islande. J'ai trouvé refuge dans le jardin andalou, comme si le temps y était suspendu. ... La cité corsaire est un souvenir présent dans les livres d'histoire, dans les contes et les imaginaires. Aujourd'hui, Rabat est la capitale du Maroc indépendant. Je suis donc allé méditer sur la tombe du père de l'indépendance marocaine, Mohamed V. ... Ce mausolée de marbre blanc qui les abrite, lui et ses fils, surplombe le fleuve bourgrègue. J'ai admiré la tour à sang. Son bâtisseur, le roi Yaqub al-Mansur, rêvait au XIIe siècle d'en faire la plus grande mosquée du monde musulman d'Occident. Seul le minaret résista au terrible tremblement de terre de 1755. ... La grande histoire, et puis mon histoire. Je suis allé prier sur les tombes des miens au grand cimetière des Shuhada, le cimetière des martyrs qui bordent l'océan. La ville de mon enfance a bien changé. Ce n'est plus cette belle endormie où je passais mes vacances. La ville s'est modernisée. Le tramway la parcourt et la relie à sa soeur jumelle, Salé. Plus loin, le pont Mohamed VI, le pont à Auban le plus long d'Afrique. Il ouvre Rabat sur le reste du pays. ... Ce pont évoque surtout un pays en plein changement. On franchit une nouvelle étape. Loin des images d'Épinal, celle d'un pays figé dans ses traditions. Le royaume est en plein développement. ... ... ... ... ... ... Sur la route de Casablanca, la plage de Bosnéra. Les riches casablanquais y ont des maisons d'été. Imposantes, luxueuses. Ces grandes villas ont remplacé les cabanons de bois qui dataient pour certains du protectorat. On en trouve encore quelques-uns dans la baie voisine de Daomé. Ils sont exposés à l'érosion. Et aux marées. ... ... ...